8h09. Vous savez combien d'abonnés vous avez, Dimitri, sur Twitter ? Autour de 20 000, un peu moins je crois. 19 882, très exactement. Donc techniquement, vous pourriez être un influenceur à partir de 1000 abonnés. Un petit. Oui, un petit influenceur, mais à partir de 1000 abonnés, tous ceux qui ont des contenus intéressants à proposer peuvent l'être. Vendredi, thématique sur Europe 1, le business des influenceurs, de plus en plus nombreux, de plus en plus originaux, de plus en plus riches même pour certains. Et ce n'est pas qu'une affaire de jeunes, les seniors aussi s'y mettent. Reportage Céline Giraud. Mais Mamie, ça sent trop bon là. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de te préparer un risotto comme tu n'en as jamais mangé. Depuis deux ans et demi, les recettes d'André, 85 ans, filmées par son petit-fils, font un malheur. Mamie et Matt, c'est 2 millions d'abonnés sur TikTok et le succès a été instantané. Je vais faire une vidéo, tu veux voir, ça va être chouette. Effectivement, ça a fait bien marcher. Après, son téléphone était bouillant, il a été obligé de le mettre dans le réfrigérateur. Il avait eu 100 000 appels dans la nuit, c'était impressionnant. De l'humour, du bon sens, ces influenceurs aux cheveux gris séduisent une communauté en quête de repères et de savoir. Ils reprennent aussi le pouvoir. Sandrine Paris, psychologue du vieillissement. Ça permet aussi un peu de lutter contre ce sentiment d'inutilité, cette mort sociale qu'on ressent souvent après la mise à la retraite. Je poste, donc j'existe. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Allez, on pense à ça. Influenceurs seniors, c'est aussi un bon complément de retraite. Pour Mamie André, cela varie de 500 à 5 000 euros par mois. Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1.